Bonjour Monsieur Darnier. Oui bonjour, bonjour. Donc vous êtes le fondateur de l'association Semons l'espoir ? Oui voilà, avec mon épouse on a créé Semons l'espoir il y a une trentaine d'année. D'accord, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu d'où vient cette association ? Oui mais nous avons eu deux filles aînées qui ont été atteintes de leucémie que nous avons accompagné à l'époque à l'hôpital Necker à Paris et vu les besoins dans les hôpitaux nous avons donc décidé de créer Semons l'espoir sur le Houdou, sur la Franche Comté afin de trouver des fonds pour améliorer toutes les conditions d'accueil et de soins des enfants à l'hôpital sur Besançon. Voilà comment l'histoire a démarré. Ça a démarré par une opération qui s'appelait partager notre pain parce que je suis meunier et là on a fédéré un peu plus de 200 boulangers, même un peu plus je crois 400 boulangers qui ont participé à cette opération et on vendait des cartes de vœux d'un ami qui était artiste peintre sur le Houdou et on collectait les pièces jaunes dans les boulangeries. Voilà comment l'aventure a démarré. D'accord et alors après quelles sont les grandes étapes de l'aventure ? J'ai pris conscience notamment à l'hôpital Necker, mon épouse a pris conscience le problème des parents qui n'avaient pas la possibilité de rester toute la semaine à côté de leurs enfants et c'est comme ça qu'on s'est dit mais à la limite à l'hôpital Saint-Jacques qui était l'hôpital des enfants à Besançon on a décidé d'aménager une maison des parents. Donc c'est comme ça qu'on a aménagé une maison des parents au CHU à Besançon et ensuite si vous voulez comme la pédiatrie est allée rejoindre les services adultes sur l'hôpital Mainjau bien sûr il fallait trouver créer une structure à proximité de l'hôpital et c'est comme ça qu'on a construit la maison des familles où on accueille des parents qui accompagnent des enfants mais également des adultes qui accompagnent des adultes c'est pour ça qu'on l'a appelé maison des familles c'est une maison mais je crois que vous avez vu un peu les plans c'est une maison où on a fait une collaboration avec un architecte de façon à ce que les gens soient bien alors qu'ils vivent des choses difficiles et qui sont pas forcément très bien donc cette maison aujourd'hui on est en train de l'étendre mais cette maison la particularité qu'elle a c'est que c'est beaucoup plus qu'un lieu d'hébergement puisque vous avez vu ce qui se passe à cette maison c'est un lieu de regroupement c'est un lieu de vie beaucoup d'associations à l'extérieur s'est réunis chez nous les services des hôpitaux aussi et donc dans quelques mois on aura fini l'extension avec un soin particulier sur l'environnement général vous avez vu comme un jardin de l'espoir on a une vigne on a beaucoup de un soin particulier au niveau de l'ensemble de notre projet et parallèlement à ça ça mon espoir finance des d'autres d'autres choses comme notamment aujourd'hui on aide un centre de recherche contre les leucémies sur besançon et emilie en avait avait en discutant avec emilie à necker j'avais dit à ma fille ben écoute emilie il faut te battre et on fera le mont blanc ensemble pour être pour la motiver parce qu'elle avait vu quand même dans ce service sa soeur valérie décédé de la même maladie et c'est comme ça que sont nés les sommets de l'espoir dans les sommets de l'espoir le professeur grisseli qui était le patron à l'époque de necker avec alain fischer m'a dit écoute pierre ton projet faut que le partage et c'est comme ça que bon vous avez vu le projet des sommets de l'espoir qu'aujourd'hui au sommet de l'espoir il ya une vingtaine d'ados qui accompagnent les leurs quelques fois leur professeur la famille pour faire symboliquement un 4000 et aujourd'hui on est en train de préparer le 27e sommet de l'espoir mais c'est un projet aujourd'hui qui est vraiment très très important et qui motive les gens dans les services cette année on aura trois médecins qui vont accompagner le groupe et ils disent que comme ils se battent je dirais contre la maladie dans les services peuvent grimper avec les malades qu'ils ont soignés c'est un symbole important et donc nous c'est un projet qui est important et ça fait partie des des projets de ce monde espoir on aide également une chercheuse et on aide également un centre de recherche contre la leucémie qui est un centre de recherche de pointe puisque vous savez que nos deux filles c'est de la leucémie qu'elles sont parties alors c'est vrai qu'également tout ce reportage de cette communication fait que ce monde espoir est très 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 entouré au niveau de la franche comté bon avec mon épouse on est très présent enfin surtout elle c'est elle qui est bénévolement gère toute la maison des familles à l'hôpital et et aujourd'hui aussi bien entreprises associations sont derrière derrière ce monde l'espoir qui a financé le premier la première installation de la maison des familles et qui va financer également son extension donc on est très très entouré et les francs comptois sont très solidaires j'allais dire quand on quand on vous entend tout à l'heure de se faire tout seul j'imagine que c'est pas tout à fait le cas quand même j'ai mon épouse dit c'est un peu vrai mais la chance qu'on a aussi si vous voulez bon c'est plus à titre personnel je suis chef d'entreprise et je pense que depuis 25 ans c'est plus que du mi-temps que je consacre avec mon épouse à l'association j'ai la chance d'avoir des entreprises à titre privé qui qui fonctionne bien et beaucoup de relations et et beaucoup d'aides également du du milieu politique région département beaucoup également la ligue contre le cancer un qui qui nous aide et c'est vrai que cette réalisation qui est quand même je dirais assez exceptionnelle vous avez vu les plans vous avez vu la conception et puis bien sûr alors on est aidé par la fondation et les pièges jaunes puisque quand on a fini notre opération partage notre pain claude grisseli qui nous connaît bien inquiété le qu'est soigner mes gamins les gamines me dit écoute pierre est ce qu'on peut étendre ce projet à l'ensemble des boulangers de france je lui écoute il n'y a pas un patron boulanger qui qui pourra motiver tout le monde et c'est comme ça qu'il est allé voir la poste et c'est comme ça que sont nées les pièces jaunes avec bien sûr claude grisseli et c'est comme ça si vous voulez que nous on a des relations privilégiées avec la fondation des hôpitaux de paris hôpitaux de france un puisque madame chirac est venue nous rendre visite plusieurs fois et la fondation systématiquement nous aide pour participer au sommet de l'espoir et également nous a beaucoup aidé à financer la phase 1 de la maison des familles et a priori je pense qu'on va également bénéficier de leur aide au niveau de la phase 2 qu'on terminera dans quelques mois et que vous allez visiter bientôt quoi voilà donc très aidé et la fondation est aujourd'hui madame macron et beaucoup derrière selon l'espoir et je peux pas dire l'épopée de selon l'espoir et de la maison des familles je dirais que le seul problème qu'on a aujourd'hui avec mon épouse vu nos âges c'est réfléchir un peu la succession quoi voilà bon ça c'est un détail et vous organisez j'imagine des événements tout au long de l'année où c'est principalement les pièces jaunes les ressources nous on gère et on accompagne énormément de d'événements au niveau de notre région où les gens disent bah écoutez voilà on organise un concert pour seulement l'espoir voilà là on a un théâtre pour seulement l'espoir enfin maintenant c'est plus difficile et les gens ça peut être roulons pour l'espoir c'est des gens qui organisent un camp en vélo un beaucoup beaucoup de manifestations d'ailleurs ben vous voyez ce document que je vous ai envoyé sur ce qui se passe à la maison des familles à vous apercevez qu'il ya des rapports qui doit y avoir une remise de chèque pour seulement l'espoir il ya le faillé avait parce qu'effectivement avec le visite le noël des enfants pas que beaucoup de manifestations à la maison des familles et sur toute la franche comptée une très très belle très bel engagement des francs comptois derrière derrière son espoir on a rassemblé un peu tous les gens qui voulaient se motiver autour de l'hôpital et qui sont prêts à aider les parents d'enfants malades et les enfants qui sont malades aujourd'hui ils n'ont qu'une envie si vous voulez c'est on veut aller au sommet de l'espoir les guides qui nous suivent se réserve cette semaine la dernière semaine de juillet pour dire mais nous on veut refaire ce projet en plus il retrouve souvent les mêmes ados parce qu'ils disent on vit des choses avec ce groupe qui est assez assez exceptionnel quoi et en plus on a dans les belles histoires des belles histoires des sommets je vous j'ai dit d'autres montagnes anthony et il organise même aujourd'hui les séjours et c'est vrai que c'est un super symbole quoi pour un gamin qui a une leucémie qui est allé au sommet de l'espoir qui aujourd'hui est guide qu'organise notre séjour voilà ce qui nous occupe un projet plein de projets bravo une belle énergie que vous avez reçue de vos filles j'imagine je souligne l'importance parce que bon ben moi je suis chef d'entreprise dynamique et je suis président de l'association mais tout tout le travail qui est fait à côté avec charline mon épouse qui est quand même important puisqu'elle est aujourd'hui en permanence à la maison des familles parce que il faut bien assurer compte tenu du covi de la gestion de la maison des familles et puis bien sûr mes deux autres enfants qui sont également engagés donc pauline qui est ingénieur agronome sur la montagne et ben mathieu au mexique qui est également ingénieur agronome quoi voilà qui se battent également en mémoire de leur soeur on fait également les vendanges de l'espoir vous savez oui j'ai passé on est en arbois et en arbois ben on a du vin on a même un vigneron qui est l'oncle d'un jeune cédric qui avait une leucémie qui met à disposition une grande vie où on fait notre vin de l'espoir on a du blanc là du rouge savagnin enfin les vins d'arbois à côté du vin qu'on a et à côté de notre vigne vous avez vu dans le document on a une vigne et là donc il n'y a pas longtemps on est on travaillait le sol avec un cheval comptois d'ailleurs on est très traditionnel on est plutôt bio un mon épouse qui à côté de moi elle dit qu'elle a rien à rajouter on vous a à peu près tout dit donc oui il ya une belle énergie franco-ontoise qui ne qui ne qui ne se dément pas depuis le début ce qui fait qu'on a eu qu'à surfer sur cette vague quoi c'était relativement facile c'est vrai c'est vrai que c'était pas on n'a pas dépensé beaucoup d'énergie à convaincre d'après vous avez aussi toutes les personnes qui passent à la maison des familles qui sont eux mêmes des ambassadeurs après et qui et qui rejoignent l'association l'année dernière en 2019 c'est l'année de référence on n'a pas parler de 2020 et 2021 parce qu'on est comme tout le monde ça a baissé en fréquentation les hôpitaux ayant déprogrammé c'est c'est plus un peu plus difficile mais on a eu jusqu'à 8000 nuitées donc c'est des familles avec qui on vit avec qui on partage ça fait un peu entre 1000 et 1500 familles par an familles différentes donc c'est des gens avec qui on partage c'est des gens qui parfois vivent longtemps la maison des familles donc ils connaissent tout et c'est vraiment on a été très très ils sont aussi ils nous portent aussi quelque part parce qu'on n'a pas vu le temps passer on a on il n'y a pas très longtemps qu'on s'est rendu compte que ça faisait 30 ans on n'avait pas eu le temps de compter donc la preuve oui pierre me dit oui effectivement on a fait alors si on avait chiffré il faut quand même dessous d'inconscience parce que si on avait chiffré tout au début et si on nous avait dit bah oui ça va coûter 5 millions d'euros on aurait dit bon c'est pas pour nous on va pas y arriver et en fait quand on a chiffré on avait déjà plus de la moitié donc quand vous avez la moitié et que vous n'êtes pas trop rendu compte on avait provisionné enfin si vous voulez on avait des fonds dédiés à ce projet on se dit il n'y a pas de raison qu'on n'est pas la deuxième ça c'est c'est énorme c'est énorme et on a la chance d'être dans une peut-être parce que c'est une petite région une région de montagne aussi peut-être parce que les gens sont assez assez chaleureux moi je le dis je ne suis pas francoise du tout du tout du tout donc du coup du coup ça a été puis nous en tant que parents ça nous a porté aussi parce qu'il fallait redonner du sens et puis que ça ça a été un moyen extraordinaire de nous engager avec aux côtés d'autres familles qui nous rejoignaient des familles qui parfois eux mêmes aussi avaient perdu un enfant ce qui a été une ils reviennent et et on a une maman récemment qui a perdu sa fille de 20 ans et elle vient faire du bénévolat la maison des familles sa fille a participé elle a elle avait une amputation d'une de la jambe gauche je crois et elle avait un ostéosargum vous allez la voir sur les dossiers des sommets sur le film des sommets et la maman continue à venir donc c'est quelque part elle trouve elle y trouve quelque chose aussi quoi parce que ce soit dans les deux sens et c'est vrai que nous ça nous a ça nous a porté ça nous a permis de rester debout parce que quand vous avez mis le doigt dans quelque chose comme ça vous même s'il vous arrive des catastrophes vous êtes obligé d'aller au bout de vos responsabilités et de continuer et c'est après qu'on s'est rendu compte que les autres nous portait ça c'est sûr et je pense que même pendant la maladie je pense que c'est important de ne pas s'isoler de pas se fermer ce qu'on aurait je pense presque tous tendance à faire parce que mais c'est vrai qu'à la maison des familles moi j'ai eu du mal au début parce que je me disais je représente pas vraiment l'espoir pour ces familles mais après vous vous apercevez que le fait de quand ils savent parce qu'ils finissent par le savoir ils regardent internet et puis voilà quoi ils savent ce qui s'est passé et du coup les parents ça les dope un peu en se disant il y a une vie après la maladie et parfois quand il ya d'autres enfants c'est important que que les parents sache que les enfants qui et qu'on n'a pas pu les rire ne veulent certainement pas les voir complètement effondrer dans le genre et dans le chagrin et ça ça les aime mais vous avez entendu charline je rajoute très simplement que toute la conception de la maison des familles l'organisation les salles qu'on y a mis c'est elle qui est à l'origine et vous avez vu un soin particulier sur le décor les chambres il n'y a pas une chambre qui se ressemble des lieux où les familles peuvent se se regrouper enfin bon vous la vous constaterez sur place la semaine prochaine voilà c'est ça merci merci infiniment pour votre temps et effectivement j'ai hâte de visiter la maison des familles lundi prochain avec votre équipe